bonjour tout le monde c'est Eve et comme promis donc je vais vous proposer quotidiennement une guidance pour avoir un petit message du jour en revanche ne pourrait pas le lundi ou très rarement donc il y aura certainement une guidance le mardi mercredi jeudi vendredi et le week-end il y a la grande guidance hebdomadaire qui se passe sur facebook donc les personnes qui ne me connaissent pas et connaissent pas ma page facebook je les invite à tout simplement nous rejoindre je mettrai le lien sous la vidéo et donc m'en voulez pas si parfois ça peut arriver je vais essayer de m'y tenir mais parfois ça peut arriver au niveau de mon organisation que j'ai un imprévu et un matin vous n'avez pas votre guidance mais en tout cas je vais essayer d'être là le plus souvent possible et on va commencer par la toute première voilà la toute première je faisais pour ceux qui me connaissent une guidance hebdomadaire sur sous un autre format mais je pense que par facilité pour tout le monde que ce soit pour pour vous pour moi de le faire sur ce format là ça sera beaucoup plus simple et surtout au niveau du temps je pense que ça prendra beaucoup moins de temps donc je pourrais beaucoup plus m'y tenir voilà donc pour la toute première j'ai choisi d'utiliser les sites les cartes les esprits des sites sacrés je sais pas si vous connaissez c'est un magnifique je vous montrerai quelques cartes hop je vous fais la bise au point voilà c'est un jeu que j'aime tout particulièrement qui est très 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 beau je vous mettrai un lien pour la revue en bas de la vidéo voilà qui est magnifique on va commencer par celui ci sur des grandes cartes alors pour aujourd'hui allez c'est parti on va prendre ça je vous fais la mise au point nous avons la fée marraine divine la magie vivante interrogez votre enfant divin alors je vais quand même vous la montrer de près parce qu'elle est très très belle donc c'est une c'est un message de d'espoir et surtout de manière de voir la vie autour de nous c'est vrai que quand on devient grand on fait des choses de corps on a des responsabilités et souvent on oublie tout simplement toute l'insouciance et l'imaginaire qui était complètement illimité qu'on avait lorsque l'on était enfant et cet imaginaire là donne de l'espoir dans le sens où rien ne paraît impossible en devenant adulte on oublie on met de côté cet enfant qu'on a été on oublie nos rêves on oublie d'observer la vie de s'émerveiller de la moindre petite chose de découvrir notre regard change complètement et inévitablement par conséquent et on se ferme à des opportunités à des occasions un imaginaire qui nous permettrait d'aller bien plus loin dans certains projets dans certaines choses dans certains contacts dans nos relations on part avec des préjugés avec des peurs alors ce que alors que lorsque l'on est enfant tout ça évidemment ça existe puisque c'est en construction mais c'est beaucoup moins ça nous limite beaucoup moins et donc on perd une forme de magie en devenant adulte cette magie là qui est que ben qu'il y a un potentiel en tout un potentiel d'émerveillement mais aussi un potentiel de création on est beaucoup moins enclin à faire germer les petites graines cela dit on sème on sème pas du tout de la même manière d'ailleurs on plante pas du tout les mêmes graines parce que on y porte beaucoup moins d'intérêt et qu'on ne voit plus leur potentiel et la manière dont ces graines peuvent fleurir on se limite en se disant que là ça va pas être possible que ça ça va poser un problème que à tel niveau au niveau matériel on peut pas faire telle chose donc alors que lorsqu'on est enfant on a envie de faire quelque chose on plante cette petite graine quelque part elle est en nous elle nous envahit et puis finalement si on a envie de la faire grandir on l'a fait grandir voilà donc par rapport à tout ce qui est nos projets nos envies même d'un point de vue relationnel de la manière dont on aborde les gens on est moins enclin à être naturellement agréable à sourire à rire à faire un petit geste on peut même parfois se poser la question de savoir pas qu'elles les intentions quelles sont pardon les intentions de la personne qui en face on est beaucoup moins naturel beaucoup moins spontané et tout ça nous bloque dans le sens où on ne compte pas nécessairement les bonnes personnes ou ce qu'on donne aux autres la manière dont on partage est beaucoup plus restreinte elle devient cloisonné on s'enferme et on ne s'ouvre pas tout simplement à la magie qu'il y a autour de nous et la magie de ce que l'on est capable de créer et qu'on s'en rend même pas compte finalement alors qu'on est tout à fait capable de créer donc aujourd'hui on nous demande d'être un petit peu plus attentif à ça à ne pas oublier l'enfant que l'on a été à essayer de faire un peu le ménage dans toutes nos peurs et toutes les limites que l'on s'impose parce que on perd le potentiel de ce que l'on crée autour de nous quand je parle de création c'est à dire c'est la manière dont on interagit avec le monde créé inévitablement des situations des expériences c'est pas nécessairement je ne parle pas nécessairement de création artistique voilà même si on est tous les artistes de notre propre vie voilà donc c'est cette carte là nous invite tout simplement à rendre la magie vivante en nous et justement d'aller interroger notre enfant divin l'enfant qu'on a été qui lui a les secrets justement de cette magie là donc plus concrètement par exemple si on a envie de faire quelque chose au lieu d'être ralenti et de se bloquer avec des peurs et qu'est ce que l'autre va penser et qu'est ce qui va se passer le faire de manière plus spontanée oser faire les choses ça peut être n'importe quoi par exemple je sais pas moi vous avez envie de sourire à quelqu'un ou d'aller parler à quelqu'un bon bah vous débarrassez de vos préjugés concernant cette personne ou de vos peurs et puis vous faites les choses tout naturellement c'est à dire que vous laissez s'exprimer votre enfant divin et puis vous y allez peu importe ce qu'il arrive vous vous faites les choses avec le coeur c'est le plus important si vous avez envie de vous lancer dans un projet vous posez mille questions peut-être le faire tout simplement parce que vous avez envie de le faire jouer un peu plus également être beaucoup plus dans la légèreté et moins dans la gravité aborder les situations avec plus de d'insouciance à vous poser mille questions voyez donc c'est tout ça cette carte nous invite à tout ça écoutez j'espère que ce message va vous parler je le trouve très très beau et puis je vous souhaite une excellente journée puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain